salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler la sécurité du camping-car et ouais on l'avait prévu depuis longtemps mais on n'avait pas encore eu le temps de la faire donc voilà elle nous avait été demandé et donc oui on va vous présenter comment nous on a sécurisé le camping-car on va vous présenter ça à tout de suite dans la vidéo il pleut il pleut bergère des grands moutons vite à la chaumière allons vite et ben il pleut on va essayer de la faire quand même mais pour un temps terrible et en général quand on se fait cambrioler et ben c'est par cette porte coupasse et donc nous ça avait été cette porte sur tonton qui avait été structuré voilà et il était parti avec les paquets du camping-car donc du coup pour cela une chaîne à la porte voilà on a commencé par ça vous savez quand on tape à la porte et que mince c'est ballot voilà ça limite un peu la casse voilà donc on l'a couplé aussi avec un système anti démarrage histoire d'être tranquille jusqu'au bout il y a aussi le souci en fait de nos baies vitrées là de nos fenêtres qui ce type de baies vitrées en fait dès qu'on appuie dessus on risque en fait de pouvoir rentrer c'est juste une vidéo qui est une liste c'est un moustiquaire alors l'inconvénient de ces fenêtres c'est que pour les ouvrir rien de plus simple parce que en fait c'est juste une accroche qui est ici pour l'ouvrir c'est juste aussi sur la fenêtre et vous arrivez à l'une ici après ça dépend des camping-car tonton on n'y arrivait pas elle se poussait pas non sûr parce que les joints étaient relativement dur mais celui ci mais après ça dépend des camping-car voilà donc on a un système pour bloquer bloquer les fenêtres en fait voilà qu'est ce qu'on a d'autre en sécurité le gaz donc on a installé un petit boîtier pour le gaz détecteur de gaz en cas de fuite en cas de mauvaise combustion des gaz ça nous permet d'être alerté parce que dans un camping-car on ne sait jamais ce qui peut se produire donc voilà c'est un petit système d'alarme qui détecte tout est toxique qui peut la température aussi intérieure de notre camping-car ça c'est autre chose mais c'est pas le but c'est pas le but en fait je n'ai jamais fait visiter le CISI donc du coup j'attends pas les placards après il y a une possibilité aussi au niveau des sièges des sièges des sièges de sécurité mais ça il y a déjà plein de vidéos là-dessus ouais donc ok c'est de passer en fait la ceinture dans la portière et d'aller la coincer avec les nouveaux sièges ça passe pas on peut aussi donc passer la ceinture dans le montant de la portière et d'accrocher au siège voilà ce qui empêche l'ouverture de la portière voilà on faut s'y prendre à l'avance pour se coucher et en cas d'incendie ou oui on a des voies être obligé de partir rapidement il suffit juste d'appuyer excuse moi ouais ça serait bien merci je disais donc oui t'es beau mon loulou faut que tu te voie tu couperas si ça te gêne je disais donc je vais y arriver en cas de problème la nuit si vous devez partir rapidement en cas d'incendie ou d'agression ou autre ça vous permet d'appuyer juste sur le bouton de la ceinture voilà et tout se renvole enfin nous en général on stationne toujours prêt à partir en cas ou que voilà et on sort rarement les cales rarement très rarement faut vraiment qu'on soit tout travers oui et puis que l'endroit s'y prête et qu'on se sente en sécurité là où on est et donc oui je faisais voir tes extincteurs oui donc il y en a deux il y en a un qui est ici il y en a un qu'on ne verra pas parce qu'il est dans un corps d'accord et tes deux extincteurs c'est quoi la différence entre les deux pourquoi tu en as deux il y en a un petit et un gros il n'y a pas de différence c'est les deux mêmes ah bon c'est les deux mêmes après il y en a un qui est plus gros que celui-ci d'accord et ça aurait pas été mieux comme en fonction des types de feu non ah bon d'accord là tu t'en sers c'est pour sauver les mâles c'est pas très grave comme ta ma fille donc on a installé un système d'alarme qui est là voilà petit boîtier vous voyez là et donc dedans en fait dans tes poches dans mes poches j'ai le petit boîtier pour le mettre en route donc pour éviter de la remettre de la couper en fait dans les poches voilà donc le système d'armes est hyper simple à monter en fait vous avez ce gros boîtier qui est là qui lui est relié aux volts alors il est relié aux volts directement sur la batterie ce qui me permet si vous voulez je peux couper tout le jus du camping-car la lame reste à lui d'accord voilà et en fait tous nos petits capteurs qui a un peu partout sont sans fil donc j'ai pas eu besoin de percer de passer des fils voilà ils se raccordent ce cap directement sur sur le boîtier en tant que j'ai peur voilà et donc ces trucs là tu en as monté partout je te cherche je suis là bonjour et oui j'en ai monté absolument partout donc tout ce qui est porte soute voilà il y a la moindre petite chose qui s'ouvre ça sonne donc on vous dira pas sur les portes voilà mais tout à fait on peut être enfermé dedans et quand même mettre la larme ouais et c'est pour ça qu'on a choisi celui ci en fait pour pouvoir se coucher en fait et on peut mettre la larme voilà ils sont réglés d'une façon alors évidemment hormis s'il y en a un qui se lave la nuit oui il faut tout le monde mais oui nous et les voisins mais donc personne se lève on n'a pas encore la prostate pour le moment c'est ça et on n'a plus d'enfants tout petits qui ont besoin à la nuit de se lever c'est ça donc une fois qu'on est couché on ne se lave plus voilà donc ça nous permet de la nuit de pouvoir poser la larme en même temps comme ça s'il y a une effraction ça se met à semer et ça réveille le quartier en même temps ok bon donc en fait c'est un système qui était facile à à mettre en place du fait qu'il n'y avait pas de fils c'est pour ça que tu l'avais choisi aussi d'ailleurs très simple utilisation pas de fils à passer à travers les placards ou autre voilà ça se connecte par ondes directement sur sur l'alarme j'ai juste à fixer les petits boîtiers et ça fonctionne quoi voilà autre chose aussi on a rajouté un verrou parce que à la base dans les camping-cars en fait il y a juste cette partie là où on relève la fermeture qui est là on la voit et en fait ces fermetures sont relativement très très fragiles et facilement fracturables donc on a rajouté un gros verrou voilà et là déjà pour rentrer c'est plus compliqué donc après cette fécondriolée doit en fait dans ton temps tous les papiers on s'est dit que bah celui ci on a les prévoir et donc du coup lui a monté donc cette alarme ça nous sécurise un peu quand même parce que bon c'est jamais agréable de retrouver la porte du camping-cars ouverte et les papiers surtout qui ont disparu aller essayer de choisir surtout son coin pour se stationner et après d'avoir quelques équipements pour se sentir en sécurité dans son camping-car après le risque zéro de toute façon il n'existe pas et puis qu'on soit dans un camping-car alors dans une maison ou dans un appartement le cambriolage ça peut arriver à tout le monde après moi je suis toujours dans le côté où on n'est pas que des vieux coucous donc c'est vraiment quand c'est le seul camping-car quoi il a des risques après quand on est gagné avec tous les autres camping-cars dans l'ensemble ça va pas être le premier tant qu'on ça les a pas empêchés dans le sort de transit à mk2 quand même ouais mais c'était parce que c'était la situation c'était le lieu peut-être il fait que jamais à l'abri peu importe où on est après de toute façon je pense que quand on est à l'arrêt le soir le principe c'est surtout se sentir bien là où on se pose se sentir en sécurité partir du moment où on le sent pas c'est pas la peine il vaut mieux partir aller voir ailleurs et quitte à faire quelques kilomètres bien souvent on arrive à trouver d'autres spots tout aussi sympathiques un peu plus loin et on se sentira mieux quoi tout aussi sympathiques non pas toujours tu trouves pas toujours le super spot il faut pas arriver non plus ah bah non la vidéo de la by knife où tu passes de voyage en voyage et de spot en spot extraordinaire et merveilleux c'est pas le cas ça t'arrive de temps en temps et oui à la fin tu peux faire une belle vidéo mais tu as passé combien de temps sur les routes pour la faire ta vidéo quoi moins qu'ils choisissent avant mais nous l'organisation avant on a un peu de mal non ça fait pas partie de notre philosophie de vie on nous met les clés dans Gigi et Gigi nous emmène on sait pas où des fois mais ils nous emmène ça va tes bonnes aises ouais mais on est bien non non on est super bien dans Gigi c'est hyper confortable vraiment le top regarde maman comment il est cool c'est juste pour deux secondes il va bien petit peu se trouver un truc pour bouger bon voilà ma petite vidéo donc sur la sécurité j'espère que ça vous a plu j'espère que ça peut vous aider si vous aussi vous avez une installation d'alarme à faire voilà si vous avez aussi un autre système d'alarme éventuellement vous pouvez les mettre dans les commentaires ça peut éventuellement intéresser d'autres personnes mais oui c'est pas mal voilà vidéo arriver à sa fin et que on leur souhaite qu'on espère que ça vous a aidé et qu'on leur souhaite une bonne journée une bonne soirée et là pour nous c'est l'heure de l'apéro non si quand je vous disais bon allez à la vôtre on va prendre l'apéro salut à tous salut à bientôt on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt